Dans les souvenirs lointains de mon enfance, j'entends ma ville natale, Téhéran, la capitale de l'Iran. Nous sommes dans les années 80, c'est la guerre entre l'Iran et l'Irak. Le silence de l'apport et de la répression est brisé par le bruit des missiles, des sirènes de guerre, la voix amplifiée de l'appel à prière de Moïsine du quartier. Après la guerre, les sénorités de ma ville sont encore transformées. Le bruit de démolition des immeubles abîmés pendant la guerre ou des bâtiments anciens, la reconstruction des nouveaux immeubles, des tours et même de l'autoroute en ville. J'entends la voix des femmes et d'hommes au dialecte très varié, issu de l'immigration de masse vers la capitale. Et avec ça, le chant de tourturelles turques au bord de la fenêtre, superposé au bohara de la ville, au lointain. Ce sont quelques-unes de mes mémoires sonores de la ville là où j'ai grandi. Avez-vous des souvenirs sonores de votre ville? Nous sommes capables d'entendre le monde extérieur avant même la naissance. Peut-être un premier rapport avec la ville avant même la voir. Les sonorités que nous retenons dans notre environnement ne correspondent pas forcément à celles des autres. De plus, nous avons ce qu'on appelle une capacité d'écoute sélective. C'est ce qui nous permet par exemple de nous focaliser sur un morceau joué par un musicien dans le métro ou bien tout simplement de poursuivre une conversation dans un endroit très brouillant. Notre environnement sonore, à chaque instant, contient de multiples couches. Et si je vous pose la question, sur une situation d'écoute en trois dimensions, à quoi pensez-vous? Nous sommes tout simplement et en permanence en train d'entendre le son de tous les côtés. Et cela est même valable pour une situation d'écoute comme celle dans cette salle qui est essentiellement frontale. Nous écoutons nos villes en immersion permanente. Les sons d'une ville sont ceux de ses habitants, ses espaces verts, insectes et oiseaux, véhicules et transports, les signalétiques sonores, venant du ciel, de terre, même depuis le sous-sol. Allo? Le matin, pendant la nuit. Dès la fin des années 60, le compositeur et chercheur canadien Raymond Mouret-Cheffer introduit la notion de paysage sonore pour nous parler de tous ces sons. Il s'agit de l'ensemble de l'environnement sonore, les sons de notre vie quotidienne. Mais aussi les créations artistiques à la base de cet environnement sonore sur lequel je vais revenir. Cheffer a insisté que nous sommes tous les compositeurs de ce paysage sonore, faisant ainsi une composition universelle. Vous imaginez que le problème de nuisance sonore et de bruit dans ce contexte et de sensibiliser le public à ce sujet était très important. Mais nous savons aussi que ces problèmes sont très anciens. Même avant d'être capables d'enregistrer le son ou même de mesurer son intensité, les écrits du passé, la littérature, nous en donnent des exemples. Néanmoins, avec l'avènement des grandes villes, puis l'arrivée de l'industrie, nous constatons une concentration des phénomènes à l'origine de pollution sonore dans les grandes villes. Ainsi, dès le début du XXe siècle, par exemple à New York, une société pour la suppression des bruits inutiles se crée. Puis, les experts en acoustique poursuivent le mouvement afin de limiter les phénomènes à l'origine de la pollution sonore dans les grandes villes. Selon Cheffer, le meilleur moyen pour améliorer, de préserver notre environnement sonore est d'éduquer la nouvelle génération à l'écoute. Cela signifie leur apprendre à comment écouter et à comprendre les sons. En France, dès la fin des années 1970, les travaux du Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain à Grenoble portent sur la dimension sonore de notre ville. Il étudie une analyse et étudie la dimension sonore dans notre environnement urbain. D'autres organismes, comme le Conseil national de bruit ou encore l'Observatoire de l'environnement sonore à Lyon, parmi de nombreux autres, s'intéressent aussi à ces questions afin d'améliorer la qualité sonore de notre environnement de vie. Ainsi, le design sonore peut consister à inclure la dimension sonore dans les travaux d'aménagement des espaces urbains. Par exemple, lors des chantiers, ou bien encore dans les transports, ou bien essayer de créer des zones calmes pour une amélioration de la vie citadine. Mais le design sonore peut consister aussi à la création de sons appliqués à des différents domaines de vie. En ville, nous avons par exemple les alarmes, différents signalétiques sonores, les annonces dans les transports, le faux piéton sonore pour les noms ou malvoyants. Les sons créés ainsi sont aussi des acteurs de notre paysage sonore. L'être humain a été toujours fasciné par la capacité de sauvegarder la voix humaine, la voix des êtres vivants. L'enregistrement nous permet de conserver les sons, mais aussi de l'étudier. Bernie Krauss, le compositeur et bioacousticien américain, s'intéresse depuis plus de 50 ans à des différents environnements sonores, marins et terrestres. Ainsi, depuis toutes ces années, il a réussi à collecter et conserver de nombreux paysages sonores dont une partie a aujourd'hui disparu. L'écoute peut être un moyen essentiel pour renforcer notre conscience écologique. Une expérience d'écoute peut nous conduire à enregistrer un son. Avec ces enregistrements, nous pouvons créer une pièce sonore. C'est ce que nous appelons la composition à base de paysages sonores. Aujourd'hui, l'enregistrement, la création artistique à base de notre patrimoine sonore mondial se fonde de plus en plus partout dans le monde. Il y a de nombreux projets parmi lesquels je peux nommer le projet Écouter le monde porté par Monica Fontini à la Radio France Internationale. Nous sommes désormais capables d'entendre les morceaux, les extraits de paysages sonores du monde entier sur les cartes sonores. Les changements dans une ville peuvent modifier son identité sonore. Alors que certains sons apparaissent, d'autres disparaissent. Écoutons un extrait. La plupart d'entre nous reconnaissons ce sont d'applaudissements collectifs à travers nos fenêtres, dans nos quartiers, durant la période de confinement liée à la pandémie de COVID. Les pandémies, les catastrophes humanitaires, les problèmes liés au changement climatique, les guerres ont aussi une dimension sonore. C'est le cas des villes entières qui sont détruites dans nos jours, en Syrie, en Ukraine, ailleurs dans le monde. Vidées de leurs habitants, les paysages sonores des villes changent. Écoutons un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enregistrements qui ont servi à la composition de cette pièce ont été réalisés par Essentia Vakol et ses étudiants à l'Université de l'Art. Être à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde nous permet d'y vivre de façon plus consciente et plus responsable. L'art et le design sonore sont des moyens forts qui nous permettent de renforcer notre lien avec notre environnement humain et naturel. Il existe par exemple depuis plus de 50 ans les pratiques que l'on nomme des marches d'écoute. Nous pouvons ainsi partir en marchant pour écouter un lieu, un quartier, un trajet de quotidien. C'est une façon simple et accessible pour découvrir ou redécouvrir comment les sons de notre ville influencent notre perception. Mais aussi, cela nous permet de nous entraîner à écouter de façon plus sensible notre ville. Écouter doit rester une pratique intentionnelle et nous avons besoin de temps pour écouter. Protéger nos oreilles et celles des autres est seulement possible à condition de mieux connaître notre environnement sonore. Alors, essayons d'écouter plus souvent et plus attentivement nos villes. Il y a beaucoup d'initiatives prises mais il en reste encore beaucoup à faire. Et enfin, je voudrais revenir sur le paysage sonore de Téhéran et de vous inviter à écouter avec moi un extrait d'une matinée ordinaire à terre. de Téhéran En prenant la distance temporelle ou géographique avec un territoire, nous pouvons l'entendre différemment. C'est avec cette écoute que j'ai composé cette pièce, étant loin de ma ville natale. Aujourd'hui, j'entends de loin la voix de soulèvement de mes compatriotes dans les rues de mon pays. Le bruit de la révolution qui y résonne toujours. Merci pour votre écoute.